Si vous avez un peu chaud, dites-vous qu'il y a pire. Il y a Stanislas Guérini qui, lui, il a très, très chaud dans la perspective du vote de dimanche. Blague à part, je voudrais quand même illustrer que nous, ensemble, unis dans la diversité, comme on dit, on est très, très au calme et complémentaires. Là où, en face, effectivement, ça a été dit, on ressent vraiment une fébrilité qui ne tient pas qu'à la canicule. Ils ont peur que nous gagnions et nous voulons leur dire et les rassurer, oui, nous allons gagner. Sur la canicule, Léa Ballage-Amariki a dit tout et l'essentiel, c'est le pur produit de l'inaction en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Et par ailleurs, on paye aussi l'inaction sur ce qu'on appelle l'adaptation, le fait de pouvoir, comme elle le disait, rénover les logements pour avoir moins chaud en été, payer moins cher la facture en hiver, l'adaptation, le fait de pouvoir éviter toute l'artificialisation, que ce soit sur les terres du Triangle de Gonesse, que ce soit sur Val-Tolosa, le fait de pouvoir protéger les arbres. Et oui, on est souvent passé pour des doux rêveurs en disant qu'il fallait protéger les arbres. Aujourd'hui, on les regrette quand il manque pour organiser des îlots de fraîcheur. Juste au bout de la rue, si vous êtes curieux ou curieuse, au bout de la rue des Vinaigriers, vous avez un pont tournant qui ne peut plus tourner quand il fait trop chaud. Et donc le canotier en est réduit à arroser régulièrement, peut-être une fois par heure, le pont tournant, pour qu'il puisse continuer. Donc vous voyez qu'en fait, on arrive à l'absurde. Et clairement, la difficulté touche évidemment, d'abord et en premier lieu, les plus vulnérables. C'est les seigneurs qui sont les premiers impactés par le dérèglement climatique, par ces événements météo extrêmes de plus en plus répétitifs, de plus en plus réguliers, qui sont vraiment le pur produit de l'inaction et de l'absence d'adaptation. Ce matin ou hier, peut-être, il y a un présentateur météo qui était assez touchant en disant, « Je ne sais plus comment dire, je ne sais plus comment dire, la France est en train de cramer. Il y a des gens qui s'étouffent littéralement avec des pointes de chaleur, alors que l'été n'a même pas démarré. » Et c'était frappant. Il dit « Je ne sais plus comment dire pour que les gens s'en rendent compte et comprennent. » Et en vrai, c'était extrêmement touchant, mais les gens ont parfaitement compris en fait. Les gens font le lien entre ces épisodes à répétition, le fait que la chaleur touche plus durement les zones de béton, des quartiers populaires. Les gens ont compris en fait. C'est le climat des tracs, il n'y a plus de saison. Les gens ont compris. C'est un choix délibéré de ne pas agir. Et ça, vraiment, c'est non pas une question, mais une interpellation. C'est un choix délibéré de ne pas agir. Nous avons une ministre, paraît-il, de la transition écologique, Amélie de Montchalin, je crois que c'est elle, qui passe son temps à insulter ses adversaires. Mais elle est ministre. Je comprends qu'elle est à cœur de sauver son siège, mais là, elle est ministre. Que propose-t-elle ? Quand elle dit qu'Olivier Faure est un anarchiste, soyons un peu sérieux, il a beaucoup de qualités, Olivier Faure, mais ce n'est pas un anarchiste. Il est patient, il est constructif, il est affable, mais il n'a pas cette qualité d'être anarchiste. Donc là, on sent vraiment une fébrilité et, je le redis, une irresponsabilité. Le chaos, c'est eux. Et le chaos démocratique également, parce que quand le président se permet de prendre le parti d'un camp, alors que le 24 avril, au soir de son élection, il nous avait refait le coup du « votre vote m'oblige », parce qu'évidemment, la discipline républicaine face au Front National, elle était du côté de la gauche, elle était du côté des écologistes. Quand il nous fait le coup, alors qu'il devrait être le garant des institutions, de prendre position, de considérer tous ses opposants comme des adversaires, c'est lui, en fait, qui affaiblit la République. Et c'est nous qui allons la réparer. L'alternance, j'aurais vraiment rassuré ce gouvernement, l'alternance, ce n'est pas affaiblir la République. Dans bon nombre d'institutions internationales, on considère même que l'alternance est une des conditions d'une démocratie. Et donc, si on avait un petit message d'ici le vote de dimanche, non pas une question, non pas une interpellation, mais une préconisation, il va faire très, très chaud. Et donc, chers membres du gouvernement, hydratez-vous, buvez frais, relaxez-vous, nous arrivons.